bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des boules de noix de coco donc voilà pour cette simple rapide et efficace donc pour cette recette comme ingrédient il va nous falloir 250 g de farine voilà il va nous falloir deux oeufs et va nous falloir 125 g de sucre en poudre un sachet de sucre vaillé 125 g de d'huile et 1,5 sachet de levure chimique donc on va procéder au mélange on va commencer par mettre notre sucre ensuite et on va mélanger de farine je vous ai dit c'est donc comme vous avez pu voir au niveau de ma pâte du coup elle est collante du voilà il faut que vous ayez une pâte comme celle là faut pas qu'elle soit en fait trop dure parce qu'après vos bouts de coco sont secs donc c'est pour ça il faut la laisser comme ceci donc c'est normal qu'elle colle c'est tout à fait normal donc si vous voulez avoir des bouts de coco moelleux et fondant en bouche donc c'est la texture de votre pâte qui doit être comme ceci vous avez vu elle est vraiment collante donc voilà parce que la plupart ils me disent oui mais nos bouts de coco sont secs sont pas collantes et pourtant je suis la recette je fais comme ceci je fais comme cela en fait c'est au niveau de la pâte il faut pas il faut vraiment avoir une pâte comme celle là donc voilà donc on va procéder au façonnage de de nos petites boules donc j'ai préchauffé mon four à 180 degrés donc voilà et là je vais commencer à façonner nos petites boules de coco donc on va les faire toutes petites du coup j'ai pris un petit peu d'huile pour imbiber mes doigts donc voilà et je vais les faire toutes petites voilà encore elles sont grandes je vais les faire un petit peu plus petit temps voilà comme et du coup on va les enfourner pour une durée de 10 à 15 minutes tout dépend de votre four donc voici mon plateau vous avez vu je les ai pas collé entre elles surtout pas donc il faut laisser un petit peu d'espace donc du coup je vais les enfourner à 180 degrés pour une durée de 10 à 15 minutes tout dépend de votre four donc voici une fois cuit vous avez vu je les ai laissés à peine ouais c'est un mutant donc voilà donc ils sont comme ceci du coup je reviens avec vous j'ai pris de la confiture vous pouvez prendre de la confiture d'abricot moi pour changer j'ai pris de la confiture de clémentine donc pour changer comme j'ai déjà essayé est vraiment c'est très très bon à la clémentine mieux que l'abricot donc mais après vous pouvez prendre n'importe quelle confiture donc du coup je vais réchauffer ma confiture avec deux cuillères à soupe de fleurs d'oranger donc voilà donc voilà je vais commencer donc donc On va les mettre dans la noix de coco. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre n'importe quelle confiture, c'est ceux qui ont vos gousses. Voici le résultat final des gouttes de coco. Du coup, il y en a que j'ai décoré avec du chocolat. Voici mes boules de coco, le résultat final. Donc, voilà. Voilà. Merci. Merci.